Musique Nous sommes au musée historique de la ville de Strasbourg, au premier étage, devant le plan relief qui a été créé par la Deuvese en 1725-1727. Il meurt en 1729 et c'est le dernier plan qu'il a réalisé, après en avoir fait déjà plein d'autres. Donc on est face à un plan relief d'un homme expérimenté. Il a représenté la ville dans les premières décennies du XVIIIe siècle, mais avant les premières constructions d'hôtels particuliers entre cours et jardin. Donc nous avons plutôt une vue ici du Strasbourg médiéval et renaissance, avec encore les anciens bâtiments qui faisaient la richesse et l'orgueil de la ville libre du Saint-Empire romain germanique. Le pouvoir se concentre au centre de la ville. Ce n'est pas la cathédrale qui est au centre de la ville. Elle l'est presque, mais pas tout à fait. C'est la Pfalz. La Pfalz est vraiment le bâtiment sur lequel butent toutes les routes principales de la ville. et c'est la Pfalz qui est au centre, qui est pratiquement à un coup de distance de toutes les murailles de la ville de Strasbourg. Et une étude qui a été menée sur qui habitait où, montre que l'élite habitait vraiment près de la Pfalz. Et au-delà du fossé des Tanneurs, vous aviez des personnes un tout petit peu moins aisées, moins riches, des artisans peut-être de métiers moins nobles, entre guillemets. Alors, il s'est aussi attaché à représenter les églises, la plus grande, la cathédrale, qui n'est pas à l'échelle du reste du plan relief. Elle est au 1,5 centième, ce qui fait qu'on la voit mieux que le reste du plan relief qui est au 1,6 centième. On y voit aussi, ça c'est assez amusant, le marquis de Pesay, quand il rentre à Strasbourg, il y séjourne quelques années au XVIIIe siècle, dit que les Strasbourgeois sont très jolis, bien entendu, qu'il y a beaucoup de militaires, et que les militaires rencontrent les Strasbourgeoises sur un arbre sur lequel on peut grimper par un escalier. Et ensuite, on s'assied sur des tables qui sont installées dans les branches de cet arbre-là. Et en fait, cet arbre-là est représenté sur le plan relief. C'était l'arbre vert, c'est une auberge qui a été connue à l'époque, et on peut le retrouver, par exemple. Pourquoi est-ce qu'on construit ce plan en 1727, alors que la ville a été prise en 1681 ? En réalité, on pense qu'il s'agit du deuxième plan relief. Alors pourquoi est-ce qu'il y a eu une nécessité de recréer un plan relief ? Eh bien, c'est directement lié à l'histoire de la ville. Vauban conçoit la défense de la ville, Strasbourg, qu'est-le, le Rhin. Mais le roi et l'empereur s'entendent à la fin du XVIIe siècle et remettent la frontière au niveau du Rhin. D'où la nécessité, au XVIIIe siècle, de défendre Strasbourg contre une attaque venant de Kiel. Et c'est sans doute la raison pour laquelle on a refait un plan relief en 1727 qui montre un certain nombre d'aménagements par rapport au plan de Vauban qu'on connaît bien. La ville en 1727 fait à peu près 25 000 habitants. Donc c'est une assez grande ville. C'est devenu une ville militaire. Alors pourquoi est-ce qu'il y a tant de campagnes tout autour ? Tout simplement pour des raisons stratégiques. Le roi ou Vauban ou Louvois voulait que l'on puisse voir les parties extérieures de la ville où on pouvait positionner des canons pour attaquer éventuellement les villes qui se trouvent toutes à la frontière du royaume. Toutes celles pour lesquelles on a des plans reliefs sont des villes frontières. Vauban a fait construire un barrage qu'on appelle actuellement le barrage Vauban. Sous ce barrage, vous avez des arcades qui, en temps normal, sont libres et permettent aux bateaux de rentrer à l'intérieur de la ville. Mais en cas de conflit, on peut clôturer ces arcades et à ce moment-là, l'eau inonde les abords de la ville et Vauban avait prévu un système de fossés inondables devant les bastions. Et le trait blanc qui souligne la présence de ces fossés est parfaitement visible sur le plan relief. Et c'est ce système qu'on a utilisé en 1870, encore, pour défendre la ville contre les attaques prussiennes. Pour nous, c'est une œuvre majeure dans la connaissance du Strasbourg du XVIIe siècle. Parce qu'on y voit les bâtiments tels qu'ils étaient en 1680 et un petit peu après. On y voit les ruelles, on y voit des bâtiments qui ont disparu, on y voit les abords de la cathédrale avec les boutiques, encore. Et on a souvent, par exemple, des demandes de l'ABF quand il y a des permis de construire qui affectent des bâtiments anciens. On nous demande des photos de bâtiments qui se trouvent sur le plan relief pour voir si les transformations demandées sont compatibles avec le respect du patrimoine ancien.